d'une évasion réalisée dans ces mêmes conditions. Dans 3 ans, 1992, l'usine Renault de Billancourt ne fera plus partie de l'actualité sociale ou économique, mais de l'histoire industrielle et sociale de notre pays. En effet, c'est à cette date environ qu'elle fermera définitivement ses portes. Cette usine, installée en grande partie sur l'île Seguin et en bord de Seine, a été depuis 1929, date de son inauguration, le théâtre de grands événements à la fois politiques, économiques et syndicaux qui ont marqué ce siècle en France. Philippe Gasson. L'histoire de la régie Renault commence à Boulogne-Billancourt tout simplement parce que la famille Renault y possède une maison. L'atelier Louis Renault existe toujours. C'est là qu'amateur, il construit de ses mains sa première voiture. Il en fabrique tous les éléments, sauf le moteur, un 2-dion-bouton de 3 chevaux. Il veut vendre le brevet de la boîte et de la transmission. Son frère lui conseille de fabriquer. Il devient industriel. Dès 1908, c'est le triomphe du travail au chronomètre, le taylorisme. On travaille 12 heures par jour, sans repos hebdomadaire. Les femmes travaillent la nuit. Renault, c'est aussi la marne et ses taxis. En 1918, à Boulogne-Billancourt, on fabrique les premiers chars d'assaut. Chez Renault, on introduit le travail et la chaîne. Les temps modernes pour les industriels, une longue période noire pour les ouvriers. On construit sur l'île Seguin, juste en face. En 1936, ce sont 33 000 ouvriers qui réclament les congés payés. Les gardes mobiles donnent l'assaut. Les syndicats et notamment la CGT, avec 87% des voix, refusent l'augmentation du temps de travail. 2 000 ouvriers seront licenciés. Louis Renault incarne pour les syndicats l'industriel impitoyable, l'ennemi de la classe ouvrière. Les grèves débouchent avec le Front Populaire sur les premiers 15 jours de congés payés. Les industriels craignent la ruine. Pourtant, 250 voitures sortent chaque jour des usines Renault. La Seconde Guerre mondiale bloque la production. Les usines travaillent pour l'occupant. Les alliés bombardent à haute altitude. Les bâtiments seront détruits à 80%. Des civils seront tués dans les quartiers environnants. On reproche à Louis Renault d'avoir collaboré avec l'ennemi. Il meurt en 1944. L'usine sera nationalisée par ordonnance du 16 janvier 1945 et les actions confisquées. La voiture la plus populaire au sortir de la guerre sera la fameuse 4 chevaux. Puis viendra la Dauphine et la 4L dans les années 60. En social, Billancourt donne toujours le « là ». Quand Renault tousse, c'est l'industrie française tout entière qui s'enrume. En 1968, grève dure, accord de Grenelle, Jean-Paul Sartre, puis mort de Pierre Auvergne. Mais à présent, l'usine n'est plus performante, dit-on. Elle est dépassée. Ses terrains devraient faire le bonheur des promoteurs. C'est en 92 qu'on déboulonne Billancourt. Le président de la République, M. le ministre,